Musique Alors nous avons évoqué dans une précédente vidéo l'importance de commémorer la naissance du prophète et souvent quand on aborde ce sujet vient la question de peut-on célébrer peut-on, du moins la question autour des réjouissances qui se font autour de la célébration de la naissance du prophète alors c'est même d'ailleurs étonnant parce que certains peuvent vous dire aborder le sujet de l'égir, l'immigration du prophète aborder le sujet de sa mort mais lorsqu'on parle de la naissance du prophète et bien certains arrivent à trouver ce sujet comme un sujet qui est peut-être moindre alors que le sujet de la naissance du prophète c'est un sujet que l'on trouve dans tous les livres sur la biographie du prophète c'est un chapitre important de la vie du prophète alors peut-on ou doit-on se réjouir à partir de la naissance du prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réjouissance nous parle de la joie dans son Coran il nous dit dit c'est par la grâce de Dieu et par sa miséricorde c'est de cela dont ils doivent se réjouir et c'est bien mieux que ce qu'ils amassent et donc il est intéressant de voir que Dieu nous parle de la joie la joie c'est un sentiment qui est humain c'est un sentiment qui est naturel et Dieu nous dit voilà réjouissez-vous c'est un appel à la réjouissance Dieu nous appelle à nous réjouir de sa grâce et de sa miséricorde mais la venue de Sidna Rasulallah c'est la grâce c'est la personification de la grâce d'Allah la venue de Sidna Rasulallah c'est une grâce que Dieu a fait pour cet univers et donc on doit s'en réjouir mais également la venue de Sidna Rasulallah c'est une miséricorde Dieu dit nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers et puis également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi, Al-Hashir Nabiur Rahma, le prophète de la miséricorde Allah sallallahu alayhi wa sallam dit il vous est venu un prophète comment il est ce prophète ? il est miséricordieux envers les croyants notre prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une miséricorde voilà encore des raisons pour lesquelles nous nous réjouissons de la venue de Sidna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam parce que sa venue sur terre c'est une preuve de la grâce de Dieu et la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une miséricorde de Dieu pour nous sur cette terre alors doit-on se réjouir ? bien sûr nous nous réjouissons de la venue de Sidna Rasulallah bien sûr que nous célébrons la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre par contre la question peut-être comment célébrer sa naissance ? comment célébrer la venue de Sidna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ? et bien comment célébrer comment se réjouir ? il n'y a pas forcément de restriction on se réjouit par peut-être en évoquant sa biographie par le fait de réciter des poèmes qui ont été écrits sur les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam on peut célébrer la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant comme lui en étant à son exemple en étant bon avec ceux qui sont dans le besoin en étant miséricordieux avec ceux qui sont dans la difficulté en prenant soin de l'orphelin en prenant soin des plus pauvres voilà des expressions de cette célébration mais bien sûr que nous nous réjouissons de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam merci et puis j'espère que vous pourrez aussi passer de très bons moments dans ce mois béni de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Sous-titrage ST' 501